Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Habiter le monde, habiter sa vie, habiter sa ville, habiter sa vie dans sa ville, un défi, une utopie peut-être, mais une utopie réalisable. Habiter le monde, habiter sa vie, habiter sa ville, habiter sa vie dans sa ville, un défi, une utopie peut-être, mais une utopie réalisable. We share l'île, we share love, we share light, we share poetry and ideas, we share hope, we share dreams and we dream big. So big, we dream together forever, nous sommes, because rêver c'est déjà être libre, libre de sortir de la ronde et d'agir dans nos lieux en pensant avec le monde. Libre d'interroger l'époque opaque et les sociétés qui nous fondent, libre de transformer nos vies solitaires en vœux solidaires. Libre, libre d'oser de nouvelles aventures collectives, de quêter, guetter la symbiose avec nous-mêmes. We share l'île, we share love, we share light, we share poetry and ideas. Ça fait un peu prêcheur de gospel, mais j'aime. We share poetry and ideas, we share hope, we share dreams and we dream big. So big, we dream together forever, nous sommes, because rêver c'est déjà être libre. Libre de choisir un autre monde plus juste ou tout au moins moins injuste, moins individualiste, peut-être simplement plus humain. Demain. Demain. Rêver c'est peut-être déjà être libre. Libre de porter le parfum du printemps et la beauté des initiatives qui murmurent demain. Libre de tenir debout de nuit comme de jour. Libre d'entendre des chœurs dans nos villes qui battent et chantent des lendemains. Parce que, parce que tout bouge autour de nous. D'un mouvement de terre en équateur, du monde diplomatique au monde économique. Tout bouge autour de nous en quête d'équilibre, sur la balance des PIB humains. Ô Dieu du numérique, toi. Toi. As-tu la réponse une fois de plus ? Toi qui vise l'avenir, qui vois ce que demain sera. Ô Dieu du numérique. As-tu la réponse une fois de plus ? Pour nous vivants. Nous qui tentons de tenir debout. Tout bouge autour de nous. Et parce que tout ne tourne pas toujours comme sur des roulettes russes quelquefois. Il faut sortir de stéréotypes, des dogmes, des frontières établies, des normes au risque de paraître hors normes. Sortir de l'attitude stérile du spectateur. Devenir acteur, contributeur. Des lendemains qui chantent expérience et qui partagent pour nourrir les possibles. Saisir des concepts, triturer, les métamorphoser sur le fil de l'existence, renaître de nos mains, de nos aspirations, de nos rêves partagés. Il faut sans doute de tout pour faire un monde. Mais il suffit parfois de peu pour retrouver le sens de l'équilibre. Alors il faut désapprendre à marcher droit. Réapprendre à marcher en acceptant de tituber. Sur le chemin de l'utopie qui nous manque définitivement. Les rêves et les idéaux construisent le monde assurément. Alors il nous faut apprendre à désapprendre du cancer de nos égoïsmes. Réapprendre de concert à vivre ensemble. Vivre bien, vivre mieux ensemble. Réapprendre le sens du partage et du bien commun. Réveiller les élans collectifs qui sommeillent en nous. Les défis sont grands mais nous pouvons répondre ensemble. Nous montrer capables d'habiter poétiquement le monde. D'après, traduire nos idées rebelles concrètement dans les faits et gestes des citoyens en formation continue que nous sommes. Le monde de demain qui frappe aux portes de nos villes, de nos vies en mouvement perpétuel. Habiter le monde. Habiter sa vie. Habiter sa vie dans sa ville. Un défi. Une utopie peut-être mais une utopie réalisable. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...